Octobre à décembre, les jacinthes d'eau, communément appelées salades d'eau douce, envahissent la lagune abidjanaise entraînée par les courants du fleuve Komoe en cru. Ces plants aquatiques, faute d'être évacués vers la mer, prolifèrent non sans causer des dégâts. Très invasives, les jacinthes d'eau diminuent la vie aquatique, privant l'eau de la lumière et d'oxygène. Pollueurs biologiques et esthétiques, elles sont aussi ennemies des pêcheurs. À cause de la plante, on ne peut pas circuler sur la lagune. Ça nous gêne, la toilette ne bouge pas. Des fois, quand ça va dans la bouche, on va descendre là. On ne peut pas descendre. Le ministère de l'Environnement et du Développement Durable, à travers le Centre Ivoirien Antipollution, SIAPOL, est à pied d'oeuvre à Grand Bassam et Hébra pour endiguer ce phénomène saisonnier. Fait marquant, les populations participent aux travaux. Depuis trois semaines, nous sommes là pour lutter contre ces vêtements, les empêchés d'arriver sur Abidjan. Avec le Watermaster KIA, qui est multifonctionnel, qui était sur la baie de Cocody, le ministre nous a instruits de venir travailler ici avec de lutter contre ces vêtements. Les plants ainsi extraits sont stockés dans les mangroves ou mis à sécher sur les berges. Dans certains pays, ils sont recyclés comme engrais, aliment de bétail, épurateurs d'eau polluée ou matériaux d'artisanat. Selon le SIAPOL, la lutte mécanique devrait être associée à la lutte biologique interrompue depuis la crise. Originaire d'Amérique du Sud, la jacinthe d'eau douce ou salade d'eau douce a été introduite dans plusieurs régions d'Afrique et d'Asie comme plantes ornementales. Merci. Merci. Merci.